Hello Instagram, Facebook, Youtube, Replay, comment allez-vous ? Aujourd'hui, je vous retrouve pour le petit live du lundi dont je ne fixe jamais l'horaire précise ou bien sûr en mode story time, je vais discuter avec vous d'un sujet qui parle à la plupart d'entre nous. Alors je l'ai appelé comment est-ce que notre passé malmène notre vécu du présent. Hello Elodie, Hello Nezha, Hello Shula Twins, Louise, Umred, Nohara, Ummesun, j'espère que vous allez toutes bien. Je vous remercie, j'en reconnais pas mal et ça fait plaisir de vous retrouver. C'est pour les personnes qui arrivent en replay, je vous invite à me laisser le petit hashtag replay parce que ça fait toujours plaisir en commentaire. Alors comme je vous disais, aujourd'hui je voulais vous raconter une petite story time, une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Et j'ai repensé hier et je me suis dit tiens, il faut que je partage ça avec mes abonnés, s'ils pouvaient me permettre de vous appeler comme ça. Donc il y a quelques semaines, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quelques semaines, j'ai eu une discussion qui était pour moi totalement inattendue. Et franchement, cet échange, il aurait pu vraiment faire que je me remette en question, mais même en cause. Tellement ça a fait appel à de nombreuses valeurs qui sont hyper importantes pour moi. Mais aussi, je ne vais pas vous mentir, je pense que pendant un quart de seconde, ça a aussi titillé mon égo. Et le pire, accrochez-vous, c'est que cet échange, c'était avec un enfant de 6 ans, avec un enfant de 6 ans qui n'était en plus même pas le mien. que je vais vous raconter, j'en rigole parce que franchement, c'était vraiment épique. Que je vous raconte, voilà. Alors en fait, mon fils, pour les personnes qui ne me connaissent pas, d'ailleurs je ne me suis même pas présentée, je suis Emilie-Antoine, fondatrice de mapsi-en-line-chez-moi.fr et je suis psychologue avec la petite particularité d'être experte, si je puis me permettre à nouveau, en mindset, c'est-à-dire en gestion de l'état d'esprit, en gestion émotionnelle. Et je suis aussi créatrice du Bootcamp Mapsicampus, qui est un programme de coaching sur plusieurs mois, qui est garanti no new age. Alors je vous le disais donc, et du coup je suis expatriée aux Émirats Arabes Unis. Du coup mon fils n'a pas école le vendredi après-midi, et après la prière du vendredi, qui a lieu dans tous les pays musulmans, et d'ailleurs même dans les pays qui ne sont pas musulmans, mon mari a l'habitude de récupérer un ami de mon fils en fait, sur le retour, parce qu'il habite à côté de la mosquée où il va, et du coup souvent il prend Hamza de son prénom, et pour que mon fils puisse jouer avec Hamza l'après-midi, quand je vous dis jouer, donc c'est commencer par retourner la chambre, et puis quand ils ont fini des fois de retourner la chambre, ils s'attaquent au salon, vous savez comment c'est, ils se déplacent en fonction de la disponibilité, et ensuite je les amène soit au parc, à la piscine ou à la plage. Et ce jour-là, j'avais proposé donc du coup à Hamza, le fameux copain qui est d'origine égyptienne, ce qui n'a pas du tout de rapport avec la suite du live, mais bon, le copain de choisir en fait entre la piscine et la plage. Je lui avais dit, ouais voilà, alors je précise aussi parce que c'est important pour la suite, que Hamza est arabophone et anglophone, mais que quand il joue avec mon fils ou quand il vient chez nous, on parle en anglais. Et du coup, je lui avais dit, est-ce que tu préfères aller à la piscine ou aller à la plage ? Et Hamza avait décidé, il avait choisi en fait d'aller à la plage. Et il était environ 15, donc sur les coups, ils sont revenus vers 14h, j'avais bossé un petit peu le matin, donc de 14 à 15, je fais mes trucs, je mange, etc. 15h, je commence alors à annoncer la couleur, et je commence à préparer la troupe pour qu'on aille persécuter les crabes et les coquillages de la plage, parce que c'était alors leur activité principale. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, mon fils, il a commencé à émettre une objection, il ne voulait plus aller à la plage, il voulait aller à la piscine, bon, les gros problèmes de vie, vous voyez bien, donc c'était la grosse tuile, quoi. Donc je commence à expliquer à mon fils, en français, donc j'étais un peu agacée, je le reconnais, je commence à expliquer à mon fils, en français, c'est important pour la suite, que Hamza, c'est notre invité, qu'on s'est engagé pour lui faire plaisir à aller à la plage, etc., que c'est important de prendre soin de ses invités. Je lui dis, t'es d'accord avec ça ? Oui, d'accord. Donc voilà, c'était important qu'on tienne notre engagement, et qu'on aille à la plage, et je lui parle des bénéfices du fait d'aller à la plage, etc. Et du coup, Hamza, il était assis à côté de mon fils, quand je parle comme ça à mon fils, en français, était témoin de la scène, sans pouvoir comprendre, ce que j'étais vraiment en train d'expliquer, en fait, à mon fils. Et là, l'enfant, donc comprendre Hamza, il m'a claqué en pleine face la phrase fatidique, que je vais vous traduire en français, parce que quand il m'a taclé, il m'a taclé en anglais. Il m'a dit, il m'a dit cette phrase, ce n'est pas parce qu'il est plus petit que toi, que ça te donne le droit d'être impoli. Alors, en anglais, il a dit rude, mais dans le contexte, c'était impoli dur, en fait. Et là, franchement, quand il m'a dit ça, du haut de ses six ans, en me regardant droit dans les yeux, les bras m'en sont tombés. Parce qu'en fait, il vient de me faire, de son petit âge, là, il vient de me faire une leçon sur une valeur sur laquelle, moi, je pense être opérationnelle, en fait. C'est un truc qui est hyper important pour moi, déjà, d'être juste, d'être équitable, et franchement, je prends beaucoup de soin à m'adresser aux enfants comme je m'adresserais aux adultes, en fait. Donc, le respect de tous les âges, pour moi, c'est une valeur qui est hyper importante. Donc, imaginez-vous, déjà, de me dire que lui, il a pu penser, vous voyez toutes les phrases qui nous passent par la tête, mais comment il a pu penser ça, entre guillemets, de moi, etc. Et là, les grosses alertes à l'ego, en fait, avec toutes les phrases qui peuvent nous traverser l'esprit que je développerai encore par la suite dans ce live. Et du coup, ça aurait pu être super humiliant si je n'avais pas pris en compte le fait qu'il n'avait pas compris vraiment ce que j'avais dit, ce que je venais juste de dire à mon fils, entre guillemets, que je venais juste de prendre son parti, en fait. J'étais juste en train d'argumenter à mon fils pour qu'on aille à la plage et qu'on soit tous contents d'y aller. Mais comme je lui avais parlé en français, à mon fils, il n'avait juste pas compris. Donc, j'ai rapidement, une fois qu'en un quart de seconde, quand je me suis remise, entre guillemets, les idées en place, et que j'ai rapidement reclaqué ma mâchoire inférieure qui était tombée en un sourire amusé. Alors là, du coup, je lui ai expliqué en anglais que j'étais bien d'accord avec lui, qu'il avait totalement raison, que ce n'est pas parce qu'un enfant ou une personne était plus petite ou plus faible, etc., qu'il fallait en profiter pour être dur ou pour être impoli. Et je lui ai expliqué que j'étais juste en train d'argumenter son cas à son French buddy, c'est-à-dire mon fils, pour qu'on puisse tous aller se rouler dans le sable. Et là où je voulais... En fait, dans cette anecdote-là, là où je voulais attirer votre attention, c'est que des fois, ce n'est pas tant ce qu'on vit qui nous touche et qui peut nous heurter. C'est vraiment l'interprétation qu'on est en capacité d'avoir de la situation au moment donné. C'est-à-dire que là, comme je vous le disais tout à l'heure, quand il m'a dit ça, j'aurais pu me dire « Ah, mais quel manque de respect, mais quel garnement ! » Et puis en plus, je suis en train de prendre son parti. « Et pour qui il se prend celui-là ? » Enfin, vous voyez, les phrases, des fois, qui peuvent nous traverser l'esprit qu'on n'assume pas forcément et auxquelles on n'adhère pas aussi, forcément. Et du coup, franchement, personnellement, ma position par rapport aux enfants, et ça surprend souvent, c'est que j'encourage vraiment la négociation et le sens de l'argumentation chez eux. Et je considère que c'est vraiment une preuve d'intelligence et que c'est une manière saine pour eux de s'affirmer. Et j'en suis revenue à là, en fait. À comment, moi, j'avais décidé de me positionner par rapport aux enfants. Mais je sais que pour certaines personnes, comme je vous disais tout à l'heure, et ça, j'ai subi aussi en tant qu'enfant, ça peut être perçu comme de l'insolence ou comme un manque de respect. Et je pense qu'en tant qu'adulte, c'est important qu'on se réapproprie. En fait, vous voyez, comme je vous disais, comment notre passé nous malmène, c'est que des fois, on nous a transmis des interprétations de situations quand on les a vécues et que ça malmène notre vécu du présent parce qu'on peut être piqué par une réflexion comme ça d'un gamin alors qu'en fait, c'est pas ce qu'on choisit, c'est pas ce qu'on voudrait choisir en fait de, comment dirais-je, d'agir en termes de principes et de valeurs avec eux. Mais comme c'est ce qu'on a vécu peut-être et que du coup, on n'a pas eu un autre système d'interprétation, si je peux dire ça comme ça, sur le coup, ça va nous traverser l'esprit. Sur ça, je vous dis, je sais que pour certaines personnes, c'est pas évident et je les blâme pas parce que vraiment, on a été, si je puis dire, matrixés comme ça depuis un bail à accepter en fait sans réchigner la toute puissance entre guillemets de la hiérarchie qu'elle soit familiale ou professionnelle. Mais vraiment, j'insiste parce que je sais que c'est pas évident pour tout le monde que donner un conseil, un point de vue, une opinion, ce n'est pas un manque de respect. Alors, sauf si bien sûr, on t'a hurlé dessus en le faisant, là, ça va sans dire, d'accord ? Il ne faut pas confondre le fond et la forme, en fait. Parfois, parce que, et qu'est-ce qui fait qu'on est amené des fois à confondre le fond et la forme ou de percuter des interprètes, en fait, on interprète des situations du présent avec des lunettes du passé, si je peux dire ça comme ça, c'est parce que, des fois, c'est un peu difficile de le reconnaître, c'est parce qu'on a un problème d'ego, parce qu'on a hérité de croyances limitantes ou qu'on est coincé, justement, dans des souffrances comme ça du passé, qu'on ne cesse de rejouer au présent. Souvent, quand on vit souvent les mêmes scénarios, quand on interprète souvent des... Non, c'est quand on interprète plutôt des situations selon le même cadre, en fait, selon les mêmes scénarios, ben, en fait, autrement dit, on mélange tout et on devient hyper susceptisensible parce que, des fois, quand on me dit oui, je suis sensible ou je suis hypersensible, quand on discute avec les gens, on se rend compte que... Alors, il y a de la sensibilité au sens des cinq sens, de l'intuition, etc., mais il y a aussi de la susceptibilité dans le sens où on sent que c'est l'ego qui souffre, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, on est hyper sur la défensive, on est prête à bondir à chaque situation qui va nous renvoyer à un truc plus profond qui n'est, en fait, pas passé ou pas réglé du tout. Et on s'étonne, après, de vivre toujours les mêmes problèmes avec les gens et de tomber constamment sur des profils qui, nous, dans notre interprétation, alors je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais des profils qu'on va dire oui, un tel est toxique ou une telle est toxique. Mais la vérité, c'est que, quand même, on a une part de responsabilité. Je ne dis pas qu'on est coupable, qu'on est la responsable, mais on a une part de responsabilité et je voulais vraiment poser ça là. Après, comme je vous disais tout à l'heure, je ne jette pas la pierre et comme je disais, très souvent, on n'a juste pas ou plus les ressources parce que pour pouvoir s'adapter à une situation, vous avez vu, je n'ai pas dit tout à l'heure qu'il faut être capable. J'ai parlé d'être en capacité, en capacité psychologique, en capacité intellectuelle, en capacité émotionnelle et des fois, on n'est pas en capacité, on n'a pas les billets en fait. Et c'est largement compréhensible parce qu'entre ce qu'on a vécu d'exemple, on ne va pas se mentir qu'ils ne sont pas folichons et qui nous ont marqués, les attentes familiales, sociétales, parce que selon les sociétés, alors je l'ai bien vu, par exemple, le positionnement par rapport aux enfants en France et le positionnement par rapport aux enfants, par exemple, aux Émirats Arabes Unis, il est totalement différent. Si vous allez au restaurant avec vos gamins en France, si vos gamins, ils commencent un petit peu à sortir de table à marcher, on risque de vous regarder de travers. C'est du vécu. Alors qu'aux Émirats, vous allez plutôt, tout le monde, en fait, c'est très familial. Du coup, ce n'est pas du tout mal vu. Au contraire, les gens, ils vont sourire à votre gamin, ils vont l'offrir à manger, les serveurs vont jouer avec eux. Et du tout, du coup, ça, le fait de vivre dans des environnements différents, ça a un impact sur nous et comment on va être tendu ou pas vis-à-vis du comportement de nos gamins aussi. Et puis, bien sûr, il y a la charge mentale du quotidien, les conseils non avisés de Tata Georgette et Tutti Quanti. Et ce n'est pas forcément évident de prendre le temps de la prise de recul. Et ça, je le comprends tout à fait. Et ce que je voudrais vous rappeler aujourd'hui, le petit conseil, c'est des conseils que je donne souvent, mais je pense que, comment dirais-je, le rappel profite à chacun. Trois choses cruciales pour pouvoir vraiment avancer. Je ne vous parle pas de on est en 2023, les résolutions, blablabli, blablabla. C'est constant en fait. Toute l'année, je vous ramacherai entre guillemets les mêmes trucs. Et ça, c'est surtout ça que je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. La première chose, il n'y a pas de fatalité. On n'est pas obligé de vivre toujours dans les mêmes tourments ou même dans le tourment tout court. D'accord ? La deuxième chose, c'est que tu as le droit d'avoir fait des erreurs. Ça arrive à tout le monde. La troisième chose, c'est que ta seule responsabilité, notre seule responsabilité, ma seule responsabilité, c'est de faire de mon mieux. Et c'est donc de mettre en place des actions. Voilà, c'est vraiment le message que je voulais vous passer aujourd'hui en vous racontant cette petite anecdote qui est somme toute, je pense, rigolote et qui peut arriver à n'importe qui parce que des fois, et moi, je kiffe, franchement, je kiffe quand les enfants, ils me sortent des trucs comme ça qui déstabilisent, qui désarçonnent, qui... On peut être éduqué, en fait, par un interlocuteur en face de nous qui a n'importe quel âge. Trois ans, cinq ans, six ans, vingt-trois, quarante, soixante-dix, quatre-vingts. Et je pense que c'est important d'avoir cette posture d'humilité, de faire plus attention au message qu'à celui qui donne le message, en fait. Voilà, voilà, pour aujourd'hui. Je voulais vous rappeler aussi qu'il reste encore cinq jours pour rejoindre la liste d'attente qui vous permettra de sécuriser votre place pour la session du Bootcamp Mapsi Campus 2023 avant son ouverture officielle. Quand vous rejoignez cette liste d'attente, donc sur mapsi-en-line-chez-moi.fr slash bootcamp, eh bien, vous pouvez, en fait, bénéficier d'un tarif Early Bird qui... Alors, un tarif Early Bird, au début, je vous avais dit un bonus et puis finalement, j'en ai mis quatre. Donc, vraiment, c'est un tarif préférentiel pour intégrer le Bootcamp, la prochaine session du Bootcamp Mapsi Campus en 2023 avec un tarif préférentiel, quatre bonus qui sont réservés au VIP de cette liste. Merci pour ton retour muslimette rappel. Barakalawfik. Et ces pré-ventes, voilà, je précise qu'elles sont accordées à un nombre limité de femmes. D'ailleurs, quand ma manager de projet a vu l'offre, elle m'a dit « Émilie, tu es ouf ! » Ça fait plaisir. Alors, pour celles qui ne connaissent pas le Bootcamp Mapsi Campus, donc, le Bootcamp Mapsi Campus, c'est un programme de coaching que j'ai mis au point, donc, je suis psychologue diplômée, qui accompagne les femmes, qui aide les femmes à dépasser leur blocage psychologique et leur croyance limitante en éliminant le manque d'estime de soi et de confiance à long terme et en obtenant une meilleure connaissance et maîtrise de leur mindset, de leur état d'esprit et de leurs émotions. Donc, je précise que souvent, je fais appel aux termes de développement personnel mais pas à la sauce New Age. C'est du coaching made in Émilie-Antoine. Voilà, voilà. Donc, c'est bien plus vraiment le coaching du Bootcamp Mapsi Campus, c'est bien plus qu'une formation numérique, c'est vraiment un accompagnement avec moi qui suis psychologue et experte en mindset et gestion émotionnelle. Il y a d'ailleurs une équipe aussi, une psychologue pardon, de l'équipe mapsianlinechezmoi.fr qui intervient aussi sur le groupe privé des Bootcampuses. Donc, vous avez toutes les infos aussi du Bootcamp sur mapsianlignchezmoi.fr slash Bootcamp et c'est vraiment en fait un accompagnement qui conjugue l'intelligence, la solidarité que peut offrir justement le format de groupe pour que les participantes acquièrent des connaissances, des compétences psychologiques, intellectuelles et émotionnelles pour devenir des femmes plus confiantes, plus épanouies et plus sereines. Wafiq Barakallah Nezah, c'est un plaisir de partager avec vous. Je fais toujours de mon mieux pour être là au rendez-vous les lundis. Je kiffe ce rendez-vous, ça me donne la patate pour aller au parc après l'après-midi avec les enfants. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. C'était Emilie-Antoine de mapsianlignchezmoi.fr. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada